Tu es doctorant et tu te demandes quand tu devrais commencer à rédiger. Tu te demandes si tu devrais lire énormément, faire toutes tes expériences et garder la rédaction pour tes 6 derniers mots de thèse. Ou tu as envie de commencer maintenant mais tu n'es pas sûr que ce soit une bonne idée. Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour toi. On va répondre à cette question ensemble. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Cyprien. Je fais ma thèse dans le domaine des neurosciences aux Pays-Bas. Et sur cette chaîne, je donne des conseils, je partage mon expérience personnelle sur le doctorat et je partage avec toi ce que j'apprends sur mon chemin. On a aussi un groupe Facebook sur lequel on se motive et tous les jours, on partage nos objectifs et ce qu'on fait pour être plus efficace. Donc si tu es intéressé, je te conseille d'aller voir. Si tu aimes bien ce que je fais et que tu as envie de me soutenir, pour le référencement, donne-moi un like, commente la vidéo, abonne-toi, ce serait super cool. De plus, reste jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une surprise pour toi. Commence par te poser une question. Quel est ton niveau rédactionnel ? Débutant, bon, expert ? Peu importe ta réponse, je suis prêt à te parier que tu peux encore progresser et atteindre un autre niveau dans la rédaction. On peut toujours s'améliorer. Dans mon cas, j'écris bien mieux qu'il y a deux ans, j'écris bien mieux qu'il y a un an et dans un an, j'écrirai bien mieux que maintenant. Donc tu dois toujours viser à t'améliorer. J'ai fait plusieurs vidéos dans lesquelles je parle des habitudes et comment développer cette habitude de rédaction. Je mets les liens dans la description si tu es intéressé. La deuxième chose à réaliser, c'est que développer une compétence prend du temps. Par exemple, dans mon cas, la dernière fois que j'ai voulu développer une nouvelle compétence, c'était faire du windsurf, de la planche à voile. Au début, lorsque tu veux tenir dessus, tu tombes tout le temps et tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à tenir debout. C'est comme faire du vélo. Au début, tu tombes et à un moment, tu commences à comprendre comment ça fonctionne. Et tu arrives à comprendre comment... Tu comprends les mécaniques, ça devient un peu instinctif. Tu commences à l'avoir en toi. Comme conduire. Au début, tu as du mal et après tu n'y penses plus. C'est vraiment... Tu as construit des circuits neuronaux et tu as développé une nouvelle compétence. Et c'est pareil pour la rédaction. Au début, tu vas avoir du mal. Ça fait très difficile de te concentrer, d'avoir l'instinct pour écrire de bonnes phrases, des phrases de qualité, etc. Et en fait, ce que tu dois faire, c'est accepter ça. C'est accepter d'être un full, accepter d'être un débutant. Je crois qu'il y a Carillon qui disait que le débutant, c'est le... Tu es obligé d'être un débutant pour un jour d'être un expert. Donc tu dois accepter d'être mauvais à un moment pour devenir très bon dedans. Et la rédaction, c'est une compétence très importante dans l'académie. Donc tu dois accepter au début d'être mauvais, de prendre du temps. Et après, à un moment, tu vas commencer à avoir des circuits neuronaux qui se construisent. Comme apprendre à conduire. Tu vas avoir des circuits neuronaux pour rédiger et tu vas devenir bon à la rédaction au bout d'un moment. Mais cela peut prendre du temps. Donc tu dois commencer à le faire dès maintenant. Commence dès que possible à rédiger. Lis des articles très bien rédigés pour t'inspirer d'eux. Inspire-toi des meilleurs. Lis ce qui vraiment est très bien rédigé et essaye de le recopier. Tu peux au début voler leur style et écrire un peu comme ils le font. Ce n'est pas un problème. Car ça va te faire développer les bonnes mécaniques, développer les bonnes habitudes. Car lorsque tu commences à développer une compétence, tu peux aller dans deux directions. Soit la direction de développer les bonnes habitudes, soit de développer les mauvaises habitudes. Je mets le lien dans la description sur plusieurs vidéos dans lesquelles je donne des conseils pour développer des habitudes. Mais en gros, ces habitudes vont commencer à être ancrées dans tes circuits neuronaux. Au début, tu dois toujours être très attentif à ce que tu fais. Sois attentif que tu ailles dans la bonne direction, dans les bonnes habitudes à développer. Commence à rédiger maintenant. Car c'est une compétence très longue à développer. Je pense qu'il y a deux points très importants. Le premier est de développer les bases théoriques, la fondation de la rédaction. De développer, d'apprendre en théorie comment rédiger. Comment rédiger un bon paragraphe ? Comment rédiger une bonne phrase ? Que se passe-t-il dans la tête du lecteur ? Tu dois vraiment comprendre comment le lecteur fonctionne. Et tout ça, ça passe en se formant. Donc tu dois prendre un peu de temps au début pour apprendre à rédiger. Donc tu peux suivre des cours par l'université, tu peux regarder des vidéos sur YouTube, tu peux regarder mes vidéos dans lesquelles je partage des conseils. J'ai aussi fait un guide épuré de la rédaction qui dure environ deux heures et qui va te donner toutes les bases pour apprendre à rédiger. Je vous mets le lien dans la description et j'en parlerai un peu plus à la fin. Mais cependant, ce qui reste le plus important, c'est de pratiquer. Car c'est bien d'avoir de la théorie, c'est bien de lire beaucoup, d'apprendre, etc. Et si à la fin, tu n'agis pas, ça ne sert à rien. Donc tu dois accepter au début d'avoir des difficultés à t'asseoir, à te motiver à rédiger. Mais tu dois le faire. C'est ça le plus important, c'est de prendre le temps de rédiger et d'apprendre à le faire. C'est ça qui va vraiment créer une différence énorme au long terme. Donc commence à rédiger, assis-toi, passe un quart d'heure par jour, une demi-heure par jour, une heure par jour. Au début, tu peux augmenter si tu es capable de le faire. Mais c'est ça vraiment qui va faire une grosse différence au long terme. C'est ta capacité à t'asseoir et à apprendre et à pratiquer. Car c'est bien, par exemple, lorsque tu veux faire du vélo, d'avoir tout lu sur comment monter sur un vélo, etc. Mais tu ne seras pas capable de le faire, tu ne construiras pas les circuits neuronaux autant que tu ne le fais pas. Donc l'idée, c'est de voir la formation, d'apprendre à rédiger et d'avoir toutes ces compétences dans la tête encore chaudes. Car tu les auras juste développées et directement de les mettre en pratique, de les pratiquer encore et encore. Et en fait, le fait d'avoir le but de fusionner les deux en même temps fait que tu vas avoir une progression exponentielle par rapport à ça. On parle de beaucoup de choses. On va prendre chacun de tes obstacles, de tes croyances limitantes et on va les déconstruire ensemble. Je te donne aussi les fondations de la rédaction. Trois étapes à faire. Commencer par faire la structure, à rédiger puis éditer. Comment les faire ? On va vraiment en détail. On creuse vraiment pour voir comment faire chaque étape. Comment rédiger un paragraphe ? Comment rédiger une phrase ? Qu'est-ce qu'une bonne phrase ? Qu'est-ce qu'un bon paragraphe ? Et tout ça dans un guide très épuré qui dure environ deux heures. Tout ça dans un guide épuré. J'ai enlevé tout le superflu et on va vraiment à l'essentiel. On apprend vraiment tout ce qui est indispensable. Donc si tu es intéressé, je mets le lien dans la description. Et si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, donne-moi un like. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao.